bonsoir mes chers amis comme prévu je vais reprendre les dîners express après la naissance de mon fils qui a eu lieu la semaine dernière donc là ça va faire un peu plus d'une semaine demain nous serons jeudi jeudi 17 décembre et c'est le jour que j'ai choisi pour recommencer pour reprendre la série des dîners express cette fois je vais vraiment les faire express une heure maxi puisque les obligations familiales que vous voyez ne me permettent plus en tout cas pour les premiers mois de naissance les premiers mois d'existence de ce petit bout et bien de rester trop longtemps en vente compagnie même si je l'apprécie toujours donc je vais pas faire des live à rallonge de l'avenir maximum on reprend le rythme habituel du lundi au dimanche je fais des live tous les jours sauf que deux de ces live par semaine sont en privé le mardi et le samedi on va faire ça encore pour trois semaines je pense et ensuite les laves express les dîners express basculeront tous en privé voilà pour une durée indéterminée probablement jusqu'à la fin du couvre-feu puisque j'ai cru comprendre en france que maintenant vous n'aviez plus besoin d'attestation officiellement vous êtes déconfiné mais en fait vous l'êtes toujours le couvre-feu c'est quand même très chiant d'ailleurs on a la même chose en roumanie donc voilà je voulais simplement utiliser cette vidéo que je ferai disparaître sans doute au bout de quelques jours comme alerte pour vous rappeler que j'existe et que demain nous reprenons sur le même modèle que la première fois les dîners express à l'exception du fait que j'ai réfléchi je vais les faire à 21h30 heure française c'est mieux pour mon planning pour le planning à moi et petit bout c'est beaucoup mieux il vient de manger alors il est complètement stone il a pris un biberon là il va peut-être s'endormir si je fais durer la vidéo un quart d'heure vous allez voir qui va s'endormir il n'est pas chiant franchement pour l'instant il n'est pas chiant ce petit bout et donc que disais-je donc demain je reviens à 21h30 pour des dîners express d'environ une heure le sujet de demain ça sera la littérature de droite plus exactement quand je veux dire littérature les livres importants pour la cause nationale écrit par des nationalistes en france ou à l'étranger en particulier après les années 50 d'accord on va dépasser un peu les yeux classiques pour reprendre sur on va dire il y ait des idéologies plutôt contemporaines je vais vous donner une liste de livres qui me semble important que j'ai lu relu relu et qui ont forgé qui ont permis de former mon esprit aux idées qui sont les bien aujourd'hui ça c'est le premier point vendredi on va parler un peu de monsieur de lesquins tranquillement tranquillement or le clash ultime je l'ai déjà fait un de plus de lesquins mais là il s'est un peu énervé à nouveau il a ressorti ses billes veusées à mon sujet et donc ça m'a donné l'idée d'une petite vidéo on va se moquer surtout du fond c'est à dire en fait des inepties qu'il peut raconter à propos de sujets importants les ethnies la politique etc donc ça ça sera vendredi d'ici là ce que je vous propose mais dis donc ça va toi ce que je vous propose c'est deux choses me rejoindre sur télégramme ça c'est pas nouveau il y a un argument que j'ai jamais mis sur le devant de la scène et qui est important qui est qu'en fait télégramme peut fonctionner comme une sorte de notification outil de notification bien meilleur d'ailleurs tu veux encore du lait toi oh tu as encore du lait un outil de notification qui est bien meilleur en fait que que celui de l'abonnement à youtube c'est à dire que quand vous êtes abonnés sur mon canal télégramme chaque fois que je fais une vidéo je la publie au moment où elle sort et donc forcément si vous consultez télégramme souvent une façon si vous mettez juste une notif pour mon canal et bien vous saurez quand une de mes vidéos sort finalement les personnes qui me rejoignent le plus souvent vidéo sont ceux qui sont abonnés à mon canal télégramme donc ça permet de rater aucun aucune création qu'on arsenault qu'elle soit sur vive l'europe qu'elle soit sur cette chaîne ou qu'elle soit ailleurs donc vraiment c'est c'est mon réseau principal et si vous m'appréciez vous devez faire cet effort de vous désintoxiquer de changer d'interface de vous êtes habitué à facebook twitter mais on sera tous y compris même ceux qui sont modérés on finira tous par être soit shadowban c'est à dire invisible aux yeux de la masse soit carrément supprimé de cette plateforme je pense que vous avez vu mais trump s'il est donc en janvier si officiellement trump a perdu et qu'il doit passer la main et bien twitter a dit qu'il n'excluait pas le fait de le de le bannir donc donald trump verrait son compte supprimer son compte avec des millions de followers supprimés c'est réel ça se passe aujourd'hui donc tous les les gens les plus intéressants de la droite américaine sont en train de basculer soit sur gavs soit sur télégramme en général sur les deux prenez américaine renaissance le mouvement de jared taylor bien maintenant ils sont sur télégramme et chaque jour ils gagnent des dizaines et dizaines d'abonnés donc télégramme est vraiment un outil d'avenir surtout quand on a les idées qui sont les nôtres donc je vous mets le lien vers mon télégramme si vous n'avez pas encore fait ce qu'il fallait et bien je vous invite vraiment à le faire non seulement ça m'aide puisque je vous dis c'est à terme c'est tout ce qui me restera mais en plus vous verrez que vous allez finir par apprécier ce nouvel outil la deuxième chose que je vous propose c'est un lien vers une autre chaîne youtube qui est une chaîne de best of alors là c'est très simple l'idée c'est que régulièrement j'essaie de faire au moins une fois par semaine et bien je vous mets un petite vidéo on vous concocte une petite vidéo soit issu d'un direct public soit issu d'un direct privé c'est égal et qui permettent de me partager plus facilement plutôt que voilà des lives de trois heures où ma pensée est un peu je sais pas pas annihilé mais en tout cas un peu éteinte voilà sous un flot d'informations pas toujours intéressante ou en tout cas qui ne résiste pas à l'épreuve du temps alors que là on essaie de garder que la crème de la crème sur différents sujets dans cette chaîne de best of français c'est une chaîne où j'ai pas mal d'abonnés plus de 10 milles je crois 12 13 milles mais que je n'ai pas utilisé pendant plusieurs mois presque presque deux ans je crois en fait et du coup elle est vraiment shadowban c'est à dire que sur les 13 mille abonnés très peu reçoit les notifications donc si vous y allez vous allez à réanimer par votre présence et vous pourrez constater que les neuf ou dix dernières vidéos sont des best of qui je pense vous intéresseront parce que peut-être que ces extraits vous ne avez pas vu parce que vous ne regardez pas forcément tous mes lives j'en fais beaucoup les lives sont vraiment le format de l'époque donc c'est bien ça marche c'est stimulant pour les gens d'un autre côté voilà c'est difficile de tout voir et je le comprends tout à fait d'où l'idée de faire ces best of alors franchement ça va vous coûter un clic vous allez peut-être très content en redécouvrant ou en découvrant des passages intéressants de mes de mes créations voilà bah je vous dis à demain une vidéo bien long finalement pour annoncer simplement mon retour demain à 21h30 j'ai annoncé 21h je ne sais plus exactement où mais on va faire 21h30 comme ça je suis sûr de pas être en retard en tout cas je minimise les risques et moi et mon petit bonhomme on vous dit à demain